Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio-RG30 avec Dorian du Total Sport Média, c'est ActuSport. Bonjour et bienvenue dans la chronique ActuSport, ça y est on est encore de retour. L'actualité basse en plein cette semaine et on va parler du hockey sur glace. Les Crocos se déplaçaient à Annecy et jouaient dans ce championnat de Détroit. Malgré des buts de Gilles, de Bossoni et de Manus Genet, malheureusement cela n'aura pas suffi face à une équipe de Annecy 2 au-dessus. Et défaite 10 à 3 pour les hockeyeurs des Crocos. Le prochain rendez-vous aura lieu ce week-end à l'occasion d'un match caritatif où il sera possible d'amener un jouet. Le but est simple, c'est de venir avec le jouet que vous ne vous servez plus. Et alors là, il sera donné à l'occasion pour le CHU de Nîmes, pour les enfants hospitalisés de l'hôpital de Caremo. Voilà de quoi venir faire une bonne action ce week-end. Donc à l'occasion de la réception de Nice, ce samedi 11 décembre à 20h à la patinoire de Nîmes. Jérôme, si tu as raté cette rencontre ce week-end, elle se passait du côté du Nîmes Volleyball avec les filles de Nicolas Agnès qui jouait son match face au Birdies de Bordeaux. Une excellente rencontre qui a duré 2h31. Alors imagine-toi Jérôme, pendant 2h30, commenter un match de volet. Avec notre consultant Total Sport Média, Laurent Offert, On a vraiment assisté à une excellente rencontre. On a vu du beau jeu. On a vu des filles aussi retrouver dans ce championnat avec le retour aussi de Tess Bacana qui a fait du bien à cette équipe du NVB. Mais voilà, ce match se jouant en 5 manches. Eh bien, les filles auront craqué dans le dernier set. On va les rappeler. Premier set 25 à 21 pour les filles de Nicolas Agnès. Puis 25 à 17 pour les Birdies. Ça en est suivi de 14-25. D'un 25-22, un quatrième set très serré. Vraiment, celui-ci a duré, à mon sens, le plus longtemps. Et après, eh bien, on a fini avec la cinquième manche. La cinquième manche peut-être de trop, mais qui a fini sur un 8-15. Mais voilà, on a vu quand même un très beau jeu. Il faudra, eh bien, retourner au combat pour le dernier déplacement avant, eh bien, la phase des play-offs et des play-down. Il faudra arriver dans cette prochaine phase, malgré avoir récupéré un point qui est important, eh bien, engendrer pour pouvoir se maintenir. Et la saison prochaine.